Bonjour à tout le monde, bienvenue. Je m'appelle Kate Schengler et je suis directrice de marketing et communication à Brain Canada et c'est mon plaisir d'être l'animatrice pour la conversation d'aujourd'hui. L'exercice et la santé cérébrale, que vous soyez atteint de troubles neurocognitifs ou pas. Ceci est présenté par la Société Alzheimer du Canada et par Brain Canada et vous pouvez trouver des détails sur nos organismes dans la boîte à clavardage. Plusieurs enjeux logistiques. Cette session est offerte en anglais et en français. Pour sélectionner une langue, vous cliquez sur interprétation au bas de votre écran et vous choisissez votre langue préférée. Vous allez remarquer aussi que parfois vous aurez des questions de sondage qui vont surgir sur votre écran pendant la présentation. Veuillez les répondre parce que ceci nous aide à voir si nous répondons à vos besoins. On va enregistrer cette présentation et sera rendue disponible au site web de la Société Alzheimer et dans le canal de YouTube au début de la semaine prochaine. C'est une conversation. Donc, si vous avez des questions, veuillez bien les poser dans les questions et réponses sur Zoom. On fera de notre mieux de vous répondre pendant cette heure-ci, mais sinon, dans les jours à venir, donc veuillez fournir vos coordonnées avec votre question si vous voulez un suivi. Je veux souligner que les bureaux de la Brain Canada Foundation sont situés sur le territoire traditionnel ancestral et non-cédé des peuples Ghané-Niaga, un endroit qui a longtemps servi de lieu de rencontres et d'échanges entre les nations. Nous honorons et respectons les aînés passés, pressants et émergents, et nous nous engageons à aller de l'avant dans un esprit de partenariat, de collaboration et de réconciliation. Dans notre travail, nous concentrons nos efforts sur les appels à l'action 19 à 24 de la Commission de vérité et réconciliation qui concerne l'amélioration de la santé des peuples autochtones et sur le 57 qui vise à faire progresser notre propre apprentissage sur les questions autochtones. Notre équipe partage en ce moment même un lien vers tous les appels à l'action dans le chat, veuillez y jeter un coup d'œil. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter les panélistes qui ont différentes perspectives. D'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à Bill Hyban qui a reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer précoce il y a 24 ans à l'âge de 59 ans. Il est cofondateur de l'Ontario Dementia Advisory Group. Il est un ardent défenseur des personnes atteintes de problèmes neurocognitifs. Il attribue à l'activité physique l'une des raisons pour lesquelles sa qualité de vie est restée si bonne pendant si longtemps. Jane Sandercoe a trouvé que l'exercice était essentiel pour son père dans son parcours avec les troubles neurocognitifs. Faye Wilma s'est occupée de sa mère. Elle est également designer et formatrice en design. Pour elle, l'activité physique est vraiment importante pour sa propre capacité à s'occuper d'approches et à gérer le stress. Nous avons des chercheurs aussi, le Dr Cindy Barha de l'Université de Calgary, qui a étudié comment des recommandations d'exercices adaptés peuvent améliorer la santé du cerveau à de différents âges et stades. Finalement, le Dr Laura Middleton de l'Université de Waterloo, dont le labo Brain and Body a étudié l'exercice physique adapté aux troubles neurocognitifs et ses effets positifs, notamment en collaborant avec des personnes comme Bill. Merci beaucoup à tout le monde et bienvenue. Ma première question sera pour toi, Belle. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours avec les troubles neurocognitifs et comment ta vie a changé lorsque tu as reçu le diagnostic? Je suppose que l'année d'avant, avant d'avoir reçu le diagnostic, ma femme m'a poussé à être testée. On m'a fait tous les tests en 1999 et j'ai reçu le diagnostic officiel en janvier de l'an 2000. À l'époque, j'étais partenaire à Ernst & Young et ma femme et moi avions une ferme et on était enregistrés pendant des années, on avait des chevaux et quand j'ai reçu le diagnostic, j'étais admissible aussi pour la retraite précoce. Et je me suis dit, puisqu'il me donne peut-être cinq ans de vie utile, je vais prendre la retraite précoce, je vais prendre la retraite, je vais m'en aller à la ferme et je vais profiter de la vie le plus longtemps possible. Et à la fin de huit ans, ils m'ont fait tous les tests et cette fois-ci, ils m'ont dit, ben, tu as huit ans et nous ne savons pas si tu pourras avoir trois ans supplémentaires et tu seras dans des soins de longue durée. Il y a quelques années, on m'a fait tous les tests qui se trouvent dans les livres, les scans et tout et à l'époque, on m'a dit, on ne sait pas ce que tu es en train de faire, mais continue à le faire, ça c'est certain. Et moi, je l'ai attribué au style de vie physique. Je crois que c'est 150 heures ou quelque chose qu'on est supposé de faire par semaine. Non, non, c'est peut-être 15, je ne me rappelle pas exactement, mais je mets trois à quatre heures d'activité physique par jour. Et à cette époque de l'année, je peux faire deux heures par jour, douze heures plutôt. Et je pense que c'est l'activité physique et la quantité de temps que je passe en plein air, dans les forêts, avec des animaux, etc. C'est ceci qui m'a menée au point où je me trouve en ce moment en plus des activités sociales que j'ai, auxquelles je participe. Cela est très inspirant. Merci. Laura, tu as fait un partenariat avec Bill et d'autres comme chercheuse maintenant. Que penses-tu que les gens au Canada devraient savoir sur l'exercice, la santé cérébrale et les troubles neurocognitifs? C'est difficile comme question. Quand on pense directement aux troubles neurocognitifs, je dirais que les personnes, on leur recommande de plus en plus de faire de l'exercice, mais on les envoie chez eux. Et c'est raisonnable, surtout si ce n'est pas des gens comme Bill, si ce sont des gens qui ne sont pas actifs déjà auparavant. Donc, il faudrait des programmes en communauté, des services en communauté, c'est quelque chose de très important. L'exercice est une composante clé des lignes directrices pour la gestion des troubles neurocognitifs avec des preuves très fortes. Donc, c'est très important de soutenir les personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Jane, et de ton côté alors, peux-tu partager un peu, quand t'entends l'histoire de Bill, ça te fait probablement penser à ton papa. Qu'est-ce que l'exercice a voulu dire pour ton père atteint de troubles neurocognitifs? C'est certain. Ce que Bill et le docteur Milton viennent de dire font écho pour moi. Mon père fut une personne très active toute sa vie et il adorait jouer au sport, être au plein air, etc. Et c'est certain que cela a fait une différence énorme dans son trajet avec les troubles neurocognitifs. Et ce que j'ai trouvé, en fait, de façon similaire à ce que tu décris, Bill, c'est que sa mobilité, son état d'esprit, son énergie, tout s'est beaucoup amélioré, le plus il devenait actif. Je ne parle pas d'aller à une gym, ce n'était pas sa façon d'être actif. Il aimait tout simplement être à l'extérieur, à marcher, ou aller jouer au golf. Mais ce qui est devenu un problème, c'était l'accès à ses activités parce qu'il avait besoin de plus en plus de soutien à mesure que la maladie a fait des progrès. Et ceci est lié à ce que vous avez dit, le docteur Milton, très vrai. Merci beaucoup, Jane. Quand on parle et on pense à l'exercice, à l'activité physique et aux avantages que cela pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs, on veut inclure les soignants des personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Qu'est-ce que l'exercice et l'activité physique ont été pour toi et pour pouvoir gérer ce qui s'est passé? Moi, j'ai commencé mon trajet de façon très naïve. Ce fut quelque chose d'un peu inattendu. Mon père a pris soin de ma maman et quand il est décédé, subitement, j'étais la soignante et je n'étais pas prête pour cela. Donc, on passe par tellement d'années où l'on est un soignant et on commence à se sentir épuisé. Je pense que l'un sur trois soignants sont atteints de dépression et moi, je sentais le tout parce que je n'ai pas cherché de ressources. Et quand j'ai pu intégrer de l'activité physique à mon propre style de vie, là, cela est devenu... Il ne s'agit pas seulement de la force physique que je voulais obtenir à nouveau, mais je me sentais mieux mentalement. Cela m'a donné aussi de la structure. Et ce que Laura a mentionné sur les ressources, je sens que parfois, on est subitement dans une situation. On essaie de comprendre ce qui se passe tout seul et on a besoin des hormones de joie en tant que soignant quand il s'agit de donner des soins et d'être dans notre meilleure situation pour donner le soutien à la personne que nous aimons. Et as-tu reçu des suggestions par rapport à comment prendre soin de toi-même en tant que soignante quand tu as commencé à prendre soin de ta maman? Qu'est-ce qui s'est passé? En tant que soignante, surtout quand on est une génération sandwich, on prend soin de parents et d'enfants en même temps, il est très difficile de trouver l'équilibre. Je pense que personnellement, j'ai attendu 30 ans et ce n'est que quand je suis arrivée au bout que j'ai compris qu'il fallait que je prenne soin de moi-même avant de prendre soin des autres. Ça fait difficile. J'ai commencé à chercher de différentes activités. J'ai trouvé une activité que j'adore. C'est aéreo, c'est physique et mental. On essaie de grimper, de faire des séquences. Donc, je sens que je n'ai pas cherché des ressources suffisamment tôt parce que j'étais trop occupée. Cindy, je pense que quand tu entends la perspective de fait et ne pas chercher des ressources trop tôt et des regrets, j'imagine que ce n'est pas inusuel pour nous de penser qu'on aurait peut-être dû faire les choses de façon différente. Mais dans ton rôle, que penses-tu que les Canadiens doivent faire ou mieux comprendre par rapport à l'activité physique et la santé cérébrale? Je pense que tout le monde a mentionné des points très importants. En tant que chercheuse, la question se pose, pourquoi l'exercice est bon pour le cerveau? On sait que c'est bon pour le corps, pour les muscles, pour le poids, pour les muscles. Mais pourquoi pour la santé cérébrale? On sait que l'exercice aide avec la mémoire à penser de façon plus pointue parce que cela aide à arrêter la réduction dans la taille de quelques composantes du cerveau. Cela peut même aider à augmenter la taille de ces parties du cerveau, créer de nouvelles cellules, augmenter la taille de cellules plus anciennes qui sont encore là. Et la façon de le faire est en améliorant le facteur neurotropique du cerveau. J'y pense comme une vitamine. C'est une façon incroyable d'augmenter les niveaux de ce facteur. Et je voudrais aussi que tout le monde sache que ce n'est jamais trop tard pour commencer à faire de l'exercice. Même si on n'a pas été actif la plupart de sa vie, même si on a 50, 60 ou 70 ans et on commence à faire de l'exercice, c'est bon pour le cerveau. Et il ne faut pas faire des marathons. Même 10 minutes par jour de marcher rapidement peut être utile pour la personne. On peut être créatif aussi. Ceci a été mentionné par Béloci. Le jardinage, nettoyer les tapis, sortir marcher avec les neveux et les nièces, cela est très important aussi. Et cela va être bon pour le cerveau plus tard aussi. Parfois quand nous entendons qu'il nous faut faire de l'exercice une certaine quantité de minutes à un certain niveau par semaine, cela peut être effrayant et cela peut nous décourager. Donc, je pense qu'on peut penser de façon positive à l'incorporer. Laura, je vais peut-être te passer le micro avec cette question. Je suppose que tu as à voir avec ceci fréquemment quand tu as à voir avec les patients. Quel exercice, quel type d'exercice? Il y en a qui ont peut-être des défis côté mobilité. Oui, et on en parle beaucoup et je voudrais répéter ce que Cindy dit. Les recommandations en matière d'exercice font des détails, mais non pas par rapport à la dose. Ceci n'est pas formidable. Comme Bill l'a dit, 150 minutes par semaine, c'est quelque chose que l'on mentionne avec la formation pour la force. Mais je pense que la chose la plus importante est d'être actif, plutôt que le côté spécifique, qu'on soit en train de marcher à l'intérieur ou à l'extérieur. Il faut trouver quelque chose que l'on aime et je devrais dire qu'il faudrait le faire avec quelqu'un que l'on aime, avec qui on aime passer du temps, parce que le soutien social est vraiment l'un des déterminants les plus importants d'être actif. Donc, aller marcher, et je pense que Jane en a parlé, c'est fréquemment l'une des activités les plus significatives quand les gens vont marcher à l'extérieur avec quelqu'un que l'on aime. On peut inclure aussi un animal domestique, même danser, danser avec un petit enfant, faire le jardinage, comme Cindy l'a dit, tout cela est significatif. On peut aller à la gym, c'est un bon programme de soutien, mais la gym, ce n'est pas obligatoire. Je peux vous dire ce que vous pouvez faire chez vous, si vous voulez, et ça compte comme exercice. Et l'idée de le faire avec quelqu'un avec qui on aime être, ou un animal domestique bien-aimé, c'est très important. Si on peut continuer à marcher avec le chien ou avec le voisin que l'on aime, très important. Le chien de Bill, je pense, va apparaître dans la session d'aujourd'hui. Laura, pourrais-tu nous faire savoir avant de retourner chez Bill, qu'est-ce qui t'a surpris dans ta recherche dernièrement? Est-ce que tu as vu quelque chose de sursaillant que tu voudrais partager avec nous? Bonne question. On en a parlé récemment. Désolée, inaudible, l'interprète s'excuse. L'une des choses sursaillantes est qu'au début de la pandémie, on a co-développé des programmes d'exercice et de bien-être dans notre équipe avec l'aide de Bill. Désolée, inaudible. On a fait le programme en personne et en ligne. L'une des choses qui ont été sursaillantes pour moi sont l'effet tellement ample que l'exercice peut avoir. On mesure des changements, il y a des améliorations dans la qualité de vie, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que la perspective concernant les troubles neurocognitifs change. On a les soignants, les personnes atteintes des troubles neurocognitifs qui sentent qu'il n'y a rien à faire, qui vont être en déclin, mais ils se sentent subitement habilités parce qu'ils peuvent faire des choses qui ont un impact sur leur vie quotidienne. Maintenant, ils vont le faire le plus possible pour bien vivre un jour à la fois. Et je pense que parfois, on ne saisit pas cela dans les essais cliniques. C'est tellement essentiel quand on est atteint de troubles neurocognitifs et que l'on porte en dehors du programme d'exercice. Cela a un effet sur toute la vie de la personne. Bill, pourrais-tu ajouter quelque chose sur ce qui t'a surpris? Tu es une histoire de succès, je pense. Et quand on pense à ce que tu as partagé avec nous, le genre de rétroaction que tu obtenais de ton équipe médicale il y a plus de deux décennies, je pense que tout le monde pense, OK, Bill sait quelque chose qu'on devrait tous prendre en considération aussi. Qu'est-ce qui t'a surpris sur tout ceci? Je pense que je te l'ai mentionné auparavant, Kate. Pendant plus de 50 ans, je joue au jazz. On avait un médecin et le médecin m'a dit, ne crois pas à tout ce que te dit le médecin. Cela est venu d'un médecin. Alors, je me suis dit, bon, je vais essayer de prolonger les cinq années avec lesquelles on travaille ici. Je pense que c'est l'une des choses. Je pense que ce que je vois le plus récemment est que j'ai lu de la recherche par où le rythme du cœur accru, le flux sanguin qui va vers le cerveau, etc. On a de la recherche où l'on est en train de découvrir des choses merveilleuses. On m'a dit qu'une cellule nerveuse qui meurt à cause d'un trouble neurocognitif ou quoi que ce soit, la cellule même est partie, mais avec un flux sanguin accru, les cellules autour de ces cellules peuvent commencer à se reprogrammer. Donc, juste parce qu'on a un problème sur un point en particulier, si on continue avec le flux sanguin, les composantes d'exercice, il faut continuer à être actif, à être social et tout cela va vous aider à surpasser une partie. En fait, quand on m'a diagnostiqué au début, j'avais 11 chevaux et ma femme dit que j'étais atteinte de dépression, mais moi, je n'avais pas le temps d'être assis, à être triste pour moi-même. Et je pense que les chevaux m'ont sauvé parce que je n'avais pas le temps d'être assis, à ne rien faire. Il me fallait être actif et je suis restée actif à cause de ce qu'il fallait faire dans la ferme. Jane, parle-nous un peu de l'expérience de ton père parce que tu as partagé avec moi que tu penses qu'il aurait été plus actif s'il avait eu davantage de soutien dans différents environnements et il aurait pu avoir une meilleure qualité de vie. Qu'est-ce que cela te fait penser? J'ai été un peu surprise. Je n'aurais pas dû être surprise, mais j'étais surprise par des barrières qui ont commencé à avoir une incidence sur notre possibilité de lui permettre de continuer à être actif. Il vivait dans une communauté différente de la mienne, donc je le soignais à distance. Et donc, au moment où il est passé à la maison de retraite, cette décision a été prise pour des récisions sociales, en fait. Il voulait vivre avec d'autres personnes, il se sentait tout seul et cela avait du sens. Mais cela a vraiment changé, l'a mené à un style de vie beaucoup moins actif et des choses qu'on n'a pas prévues. Par exemple, un manque d'escalier. Par exemple, il avait une maison, il montait et descendait les escaliers toute la journée. Il avait une grande maison, il sortait, il était actif toute la journée en plus de ses loisirs. Et là, il déménage quelque part où il ne fait rien de cela. Et le foyer dans lequel il vivait offrait une ample gamme d'activités, mais rien n'exigeait beaucoup d'efforts physiques. Alors, j'ai poussé de façon répétée à faire qu'ils utilisent des installations locales. Peut-être faire un club de marche quotidien, etc. Ils étaient ouverts à quelques-unes de ces idées, mais on n'avait pas de soutien. Il n'y avait pas de gens qui allaient t'aider. Donc, on a terminé par devoir financer nous-mêmes, mes frères et moi. On a conduit, on a pris de l'argent de nos poches pour maintenir notre père actif. Mais après, on a commencé à recruter des gens pour marcher avec lui, pour faire des choses avec lui. Donc, vraiment, le côté économique est une vraie barrière. Si on n'a pas ce genre de ressources, on ne va pas pouvoir continuer à être aussi actif qu'il est nécessaire d'être. Donc, cela n'aurait pas dû me surprendre, mais cela m'a vraiment choqué de voir toutes les restrictions qui existaient du point de vue d'aller l'aider, à participer à des activités. On ne semblait pas trouver beaucoup d'ouverture à cela. Et ceci était avant la pandémie, n'est-ce pas? Oui, avant la pandémie. La pandémie, c'est toute une autre histoire. La pandémie, vraiment, Vraiment, quelque chose de très difficile pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Ils étaient dans des installations où ils ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient pas sortir, ils ne pouvaient pas faire de l'exercice. Ça, c'est toute une autre chose. Ce ne fut pas merveilleux. Merci de l'avoir partagé, Jane. Bill, je vois que Bill a quelque chose qu'il voudrait t'ajouter. Bill, on voudrait bien t'entendre. Pourrais-tu activer ton micro, je te prie? En plus de ce que Jane a dit, une grande partie des problèmes est que quand on reçoit le diagnostic de la part des médecins, en fait, on vous donne le diagnostic, on vous dit d'aller chez vous, de préparer vos choses, de préparer votre testament, mais de ne pas marcher, de ne pas trop faire. Et c'est ce que les gens vous disent en ce moment-là. Oui, je pense que j'ai partagé avec toi, Bill, que mon père avait 86 ans quand il a renouvelé son passeport. Il a attendu dix ans et on lui a dit, êtes-vous sûr que vous voulez renouveler votre passeport pendant dix ans? C'est l'agent qui le lui a demandé. Et oui, il faut en parler de cette approche. Cindy, pourrais-tu nous dire ce que tu penses sur ce que tu entends et partager des choses qui t'ont surprise par rapport à ta recherche, l'exercice et le cerveau? En tant que neuroscientifique qui est passé à l'exercice et la santé cérébrale, quelque chose me surprend tous les jours. De nouveaux résultats, tous les jours, je me dis, oh, c'est intéressant, c'est cool. Mais l'une des choses les plus récentes qui touche ce que beaucoup de gens ont dit, c'est l'histoire de l'exercice à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai lu un article il y a quelques mois, un article de l'Université de Victoria, où ils ont trouvé qu'il y avait un déclin de 1 à 2 % en pensée et en mémoire si on remplaçait l'exercice avec un comportement sédentaire. Donc, si on augmente le comportement sédentaire de 8 minutes par jour, il y avait un déclin dans la capacité de penser. Alors, je me suis dit, je n'ai jamais pensé, je pense à l'exercice, à sortir à l'extérieur, mais je n'ai jamais pensé que l'enjeu sédentaire était un problème. Ce n'est pas neutre, c'est quelque chose de mauvais pour vous. Moi, je suis devant mon ordi tous les jours pendant des heures, ce n'est pas bon. C'est mauvais pour le cerveau, en fait. Donc, ma leçon, si vous avez une montre Apple, ça vous fait marcher chaque heure pendant une minute. Je l'ignorais auparavant, mais maintenant, j'essaie de marcher. Il y a un autre article qui a été publié un peu après celui-là, qui a analysé l'exercice à l'intérieur par opposition à l'extérieur. Ils ont découvert que si l'on marche 15 minutes à l'extérieur, il y a une amélioration un peu plus grande par rapport à la capacité de penser que si on le fait pendant 15 minutes à l'intérieur. Et j'ai pensé que c'était cool. Parce que j'ai appris récemment à Calgary, où il y a un centre communautaire qui travaille à prendre l'extérieur et le mener vers l'intérieur. Donc, il crée un sentier interne avec des éléments de l'extérieur à l'intérieur. Et je me suis dit, c'est formidable. J'ai déménagé de Vancouver ici au milieu de l'hiver. Ça ne se terminait jamais. Il faisait si froid. Donc, des lieux comme Calgary, c'est très important d'apporter l'extérieur à l'intérieur. Et je pense qu'il nous faut voir s'il n'a pas sur la santé cérébrale et la prévention des troubles neurocognitifs. Il faut voir s'il y a des différences entre l'extérieur par rapport à l'intérieur, être à l'extérieur par rapport à la gym. Cela m'a vraiment surpris qu'il y a un impact tellement important. J'adore cela. On le remarque soi-même, je pense, la différence entre faire quelque chose à l'extérieur et à l'intérieur. Et Bill, qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu, Aereo, ça fonctionne pour toi? Qu'en penses-tu du point de vue des avantages? Je fais Aereo, surtout à l'intérieur. Mais beaucoup de nos experts en ont parlé. Il faut trouver des activités que l'on peut faire n'importe où. Qu'il s'agisse de marcher à l'extérieur, j'essaie d'incorporer beaucoup de mouvements et d'exercices. Ma maman est aux étapes finales des troubles neurocognitifs, donc ses mouvements ne sont pas comme avant. Elle a des problèmes à récupérer, des outils. Elle est sur une chaise roulante, mais je veux m'assurer qu'elle ait encore des occasions de sortir à l'extérieur. En été, je lui mets un chapeau et on va marcher. Et je parle du voisinage avec elle, des jardins, et je sais que c'est mieux pour elle, qu'elle est en train d'en profiter. L'exercice ne doit pas être trop difficile, mais quand elle partage des choses avec moi, c'est quelque chose de très important. Et je le fais de façon quotidienne avec elle, et c'est quelque chose de bon pour nous deux, en fait. Laura, Jane l'a mentionné auparavant, la notion des installations qui rendent les choses pas faciles pour les familles. Et on a une question de la part du public. Comment pouvons-nous mieux faire et encourager nos installations à fournir davantage de programmes d'exercice pour les résidents? Qu'en penses-tu? Deux points séparés. Je pense qu'une chose qu'il faut reconnaître, et on ne le reconnaît pas suffisamment bien, est que les personnes atteintes de troubles neurocognitifs ont le droit au même soutien que toute autre personne. Et ceci est incrusté dans la Convention des Nations Unies sur les personnes handicapées. Donc, l'activité physique, l'exercice, c'est des soutiens essentiels, et les personnes atteintes de troubles neurocognitifs doivent avoir accès à cela, qu'ils habitent chez eux ou en communauté. Le défi est que les personnes qui soutiennent ces programmes n'ont fréquemment pas de formation concernant les troubles neurocognitifs. Donc, si l'on a un instructeur enthousiaste, il va essayer de s'adapter à leurs besoins, mais ça commence à partir de zéro. Et je pense qu'il faut respecter ce besoin. Les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les kinésiologistes, ils doivent tout savoir de la formation concernant les troubles neurocognitifs, soit en communauté ou dans les soins de longue durée. Et comment encourager les choses dans les soins de longue durée? Bon, d'abord, il faut du financement. Et on a des physiothérapeutes et des ergothérapeutes qui sont financés, mais pour une condition très spécifique. Si on a une fracture de la hanche, on obtient du rétablissement et ce n'est pas suffisant. Deuxièmement, il s'agit des modèles de risque aussi. Nous savons que les chutes sont un indicateur énorme de qualité de vie. Il faut que les gens comprennent que les gens ont le droit d'avoir une qualité de vie correcte et avoir des choses qui soutiennent leurs fonctions et non pas seulement éviter les chutes. C'est important. Les chutes ont des conséquences graves, mais quand on restreint les personnes par rapport à leur droit à bouger, ceci termine avec une mauvaise qualité de vie et une mauvaise fonction en général. Je pense que c'est très important. Merci. Cindy, on est très intéressé dans le chat aux effets négatifs d'être sédentaire. J'ai vraiment découvert quelque chose quand tu as dit que ce n'est pas seulement neutre, ce n'est pas seulement pas neutre, mais c'est négatif. Donc, ce n'est pas seulement, ça serait mieux si je bougeais, mais je pense que ce que tu vois et ce que nous sommes en train d'apprendre et ce que la recherche montre de plus en plus, c'est les effets nocifs de ne pas bouger sur le cerveau. Quand on y pense, que dirais-tu au gouvernement? Quel est ton appel à l'action pour le gouvernement provincial de l'Alberta ou pour le gouvernement fédéral? Que devons-nous rappeler au gouvernement par rapport à l'exercice? C'est une question difficile, mais c'est facile aussi parce qu'il faut faire ce que l'on dit, n'est-ce pas? Le gouvernement nous dit qu'il faut prendre de nous-mêmes, qu'il faut faire de l'exercice, que la population vieillit, mais ne fournisse pas les fonds aux personnes ou même aux chercheurs. La quantité d'argent, le montant de budget dévoué à la recherche est quelque chose de très limité si on le compare à d'autres pays. Donc, je dirais au gouvernement qu'il faut des dépenses ciblées pour créer et subventionner l'activité physique en communauté. Et la subvention manque dans beaucoup de communautés. L'accès est difficile, comme tout le monde l'a mentionné ici. Donc, il faut cibler les dépenses, les mettre dans les communautés, faire des partenariats avec des chercheurs. Je pense que ce qui est clé ici est de faciliter des partenariats entre les gouvernements locaux, les organismes locaux et les chercheurs pour trouver des programmes fondés sur les données probantes et des recommandations en matière d'activité physique pour les incruster dans nos installations de soins de longue durée, etc., pour aider les personnes qui ont besoin de notre aide et penser à des programmes pour les soignants aussi. Les soignants pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs, c'est une communauté qui n'est vraiment pas suffisamment desservée. Il s'agit encore une fois de l'investissement de fonds de la part du gouvernement, je pense. En tant que soignante, quel est ton appel à l'action pour les gouvernements? Je voudrais répéter ce que Cindy a dit. J'ai un rêve audacieux. J'aimerais beaucoup voir davantage d'installations qui sont inclusives de familles vivant avec les troubles neurocognitifs parce que j'adore pouvoir être avec ma maman et je ne veux pas essayer de programmer des temps pour être active et être avec ma maman. Je veux pouvoir tout faire ensemble. Je pense que cela aiderait beaucoup. Et intervenir avant d'arriver à des points de crise pour les familles. Penser à comment intégrer l'activité physique dans notre vie. Si je n'aurais pas trouvé quelque chose que j'adore, cela aurait été le chaos pour moi. Et je pense que des directives seraient merveilleuses. Donc, cela serait mon appel à l'action davantage d'installations. Comme Cindy l'a dit, davantage de financement et d'occasion d'apprentissage parce que je sais que je devrais faire plus de choses physiques. Mais comment? Comment le faire? Comment le faire? Est-ce que vous pouvez rendre les choses plus faciles pour moi? Bill, que penses-tu que les gouvernements et d'autres leaders devraient faire par rapport à l'exercice et le cerveau? Ce que je vois, surtout dans les zones rurales, il n'y a rien, rien virtuellement en dehors des villages. Dans le village d'à côté de chez moi, ils espèrent d'établir un centre de vie pour les personnes aînées avec des sentiers, etc. Mais le grand problème pour cela, le grand problème pour Thunder Bay en soi, c'est le transport. C'est super d'avoir ces choses, mais si on ne peut pas faire que les gens y arrivent, je pense que ce dont on a besoin, c'est davantage de financement pour établir et maintenir ces programmes et faire que les gens arrivent au programme. Laura, on entend beaucoup parler du développement de ces partenariats, des partenariats avec des personnes, avec de l'expérience vécue, y compris les partenaires, développer des installations. Il n'y a pas de ténurie de choses à faire pour améliorer les choses, mais quelles sont tes priorités pour le gouvernement par rapport aux étapes suivantes? Très bonne question et je voudrais réitérer, bien évidemment pour tout le monde, que le financement est l'essence du tout, malheureusement. Non seulement ce que l'on finance, mais on a besoin de finances pour la recherche, pour les programmes, pour le transport comme billadé. Quand on parle des barrières, à l'exercice, on ne peut ignorer le fait qu'on a besoin d'aller de la maison jusqu'au programme. Cet enjeu du transport, il faut que quelqu'un puisse vous soutenir. Parfois, ce n'est pas le soignant. Tout cela est essentiel. Donc, moi, je dirais que c'est difficile. Et tandis qu'on développe les connaissances par rapport à ce que l'on veut recommander, on veut faire de la recherche pour comprendre comment créer des programmes accessibles en communauté, ce qui nécessite un partenariat avec la communauté. Et il est important aussi de reconnaître ce que nécessite la recherche. Cela indique qu'on a besoin de transport. On a besoin de donner du transport pour les personnes qui n'ont pas de partenaires qui prennent soin d'eux. C'est quelque chose de très important de lier ce qui est disponible avec la pratique pour les membres de la communauté, qu'il s'agisse du soignant ou de la personne atteinte de troubles neurocognitifs. Jane, avant de passer à la poire aux questions, je voudrais te donner l'occasion de partager avec nous ce que tu voudrais que les gouvernements priorisent. Je confirme évidemment tout ce que tous les autres ont dit, mais je pense que l'une des choses avec lesquelles j'ai eu des problèmes et que je pense c'est quelque chose de négliger fréquemment, est le rôle des règles et des normes. Je pense que nous savons qu'ils viennent de développer de nouvelles normes pour les soins de longue durée qui sont axées sur la qualité de vie et les droits qu'ont les personnes à accepter un peu de risque dans leur vie. Les gens ont des soins et ils doivent pouvoir faire des choix. Mais moi, je trouve qu'on a une brèche c'est-à-dire où est-ce que les normes s'appliquent pour la vie dans les maisons de retraite. On a des personnes qui ont des enjeux de mémoire et on voit de plus en plus en Ontario que les maisons de retraite offrent des programmes relatifs à la mémoire et les normes sont nécessaires pour assurer de bons soins et une bonne qualité de vie pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Donc, il faut analyser ces installations parce que ce sont des installations privées, non pas publiques et c'est ce que moi je voudrais voir des entités de réglementation, des universitaires, des chercheurs, je voudrais qu'ils soient axés sur ce secteur qui est en croissance rapide. Donc, voilà ma préférence. Merci. On a une question de la part de Ruth. Peut-être Laura et Cindy pourraient répondre d'abord mais les autres peuvent répondre aussi. Qu'indique la recherche par rapport au manque d'exercice et au déclin cognitif quand quelqu'un rentre dans un foyer de soins de longue durée? Peut-être Laura, pourrais-tu commencer et nous donner une idée de ce qui se passe? C'est une bonne question et je ne pense pas que je sache quelque chose. Donc, Cindy, peut-être tu pourrais nous parler de choses que je ne connais pas en ce qui concerne la transition au foyer de longue durée et les programmes d'exercice. Je sais qu'on a évalué certains programmes d'exercice et qui portent certains avantages s'il y a suffisamment de volume et d'intensité. Je crois que l'adhérence constitue un défi. Je ne m'y connais pas à des études qui soutiennent tout cela. Cindy, pourrais-tu ajouter quelque chose? Oui, je suis d'accord avec Laura. Il y a eu un article de l'année dernière qui a analysé les installations de soins de longue durée en Ontario avant et après la COVID et ils ont trouvé qu'il y a eu un déclin, un déclin accéléré, mais je ne pense pas qu'ils n'ont jamais attribué les choses à un manque d'activité physique. Je pense que l'article est en train d'analyser le manque d'engagement social et l'isolement. Donc, je ne sais pas si on a des études qui est analyser spécifiquement les taux de déclin cognitif en étant dans des installations de soins de longue durée et l'association avec un manque d'activité physique. Je soupçonnerais aussi que ceci est absolument connecté, mais je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà étudié. Bon, ben, on dirait qu'on a une idée ici. Bill, je me demande, est-ce que tu pourrais partager ton expérience étant quelqu'un qui est resté chez toi, qui prend soin de ses animaux, qui est encore très engagé avec la communauté? As-tu eu l'occasion de comparer ton trajet avec les autres autour de toi qui n'ont pas pu rester chez eux, qui sont partis aux soins de longue durée? As-tu vu ces différences dans ta propre vie? Sans doute. Il y a à peu près 12 ans, j'étais dans un groupe de soutien, on était 12 personnes, on se rencontrait de façon hebdomadaire avec la société Alzheimer de Thunder Bay. On se rencontrait toutes les semaines et de nos 12, je suis le seul qui est encore en vie et je suis le seul qui a fait quelque chose de physique tous les jours. Le reste sont passés au stigmate où ils ne sont plus capables de le faire et la plupart, outre les réunions, restaient chez eux à regarder la télévision ou le mur et c'est un fait, je le sais. Un groupe récent avec lequel je me suis impliqué récemment à Thunder Bay à travers le Dementia Café. Encore une fois, beaucoup de déclins, beaucoup de personnes sont décédées pendant les deux ou trois dernières années, même problème, ils ne sortent pas, ils n'ont rien à faire, rien à faire. Faye et Jane, je vois que vous semblez être d'accord cela, faites un écho pour vous et vous avez parlé de vos recommandations et de vos appels à l'action pour les gouvernements. Faye, on dirait que tu prépares des moments avec ta maman pour être le plus active possible toi-même. Est-ce que tu as d'autres recommandations pour des gens qui sont dans ta position par rapport à comment développer des activités dans ces visites même si la mobilité est tellement réduite? Je ne sais pas si j'ai des conseils. Parfois, je fais les choses et je vois ce qui fonctionne. et je vais à une réunion, je me dis, bon, je vais essayer ceci ou cela, je vais voir si ça fonctionne ou pas. C'est-à-dire que je passe beaucoup de temps à observer tout simplement ce que ma maman fait de façon naturelle sans être guidée. par exemple, elle cherche des choses sur sa table, elle l'essuie ou elle cherche des choses sur ses vêtements. par exemple, j'ai trouvé pour elle une couverture avec beaucoup de textures, de matériel et nous créons ces différents designs. Donc, je pense qu'il s'agit de chercher des occasions et de ne pas établir des attentes dures comme, bon, je vais faire 20 exercices aujourd'hui. Non, il faut être flexible, il faut regarder le moment, si c'est une belle journée, sortir à l'extérieur, si ce n'est pas une belle journée, bon, on marche à l'intérieur de la maison ou on trouve quelque chose à l'intérieur qui est quelque chose de créatif. Mais il faut continuer avec le mouvement à cette étape, je sens qu'il s'agit moins de l'exercice physique et plus du mouvement. Essayer de retenir ces mouvements et cette mémoire musculaire, tenir la main, tenir une cuillère et c'est très important pour moi quand cela a lieu. Jane, tu as subi un peu de cette mémoire musculaire avec ton papa, n'est-ce pas? Tu as vu que même s'il avait perdu quelques capacités, il pouvait faire d'autres choses. oui, mon père a pu continuer à faire le golf jusqu'à l'âge de 89 ans et cela fut un effort communautaire pour l'aider à continuer. Il avait un groupe d'amis avec lesquels il a joué au golf pendant à peu près 50 ans et essentiellement ils venaient le récupérer tous les jours de golf et ils l'ont aidé à continuer et quand cela ne fut plus possible, on a comblé la brèche et on a commencé à prendre mon papa. j'ai découvert que de le mettre à nouveau dans des environnements qu'il connaissait il pouvait dire quelle était la balle dont il avait besoin par exemple et ceci après un moment de beaucoup de confusion. Subitement il allait il pouvait jouer au golf il pouvait marcher jusqu'au prochain trou et se réappliquer complètement et cela faisait qu'il se sente mieux moi je me sentais mieux il était plus alerte plus conscient et il était plus heureux aussi qu'il pouvait revenir et faire quelque chose qu'il connaissait très bien. Bien évidemment la pandémie a tout fermé et on n'a pas pu continuer avec cela mais il fut mobile jusqu'à la fin il continuait à marcher et en grande mesure c'est parce que nous avons fait qui continuait qui continuait qui continuait à bouger on a continué à l'emmener à de différents sites etc. Donc je défends cela fortement oh là là et la musique c'est quelque chose d'énorme quand on ne pouvait pas sortir on mettait de la musique et mon papa sautait de sa chaise et commençait à danser avec moi donc cela fut merveilleux. on arrive à la fin de la session je veux vous rappeler que si vous posez une question on ne peut pas l'aborder en direct on va l'aborder par courriel je voudrais donner à tout le monde l'occasion de nous donner des idées de clôture je voudrais commencer avec toi Laura ah c'est difficile moi je voudrais tout simplement défendre la chose suivante il faut être actif de n'importe quelle façon et il ne faut pas avoir peur de se défendre soi-même en communauté quelque chose ne dise pas de façon explicite que c'est pour des personnes atteintes de troubles neurocognitifs cela ne veut pas dire que ce ne soit pas possible on a beaucoup de choses pour soutenir les fournisseurs de soins de santé donc espérons en avoir de plus en plus qui soient formés par rapport au soutien pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs la musique est une partie des programmes on a de l'apprentissage cela peut être un programme vraiment multidimensionnel qui peut t'aider avec le bien-être de la personne Cindy que veux-tu nous dire à la fin je veux tout simplement remercier tout le monde pour cette occasion c'est formidable d'entendre les différentes perspectives tellement d'idées ont déjà surgi entendre ce qui manque du point de vue de la traduction des connaissances cela m'a vraiment ouvert les yeux donc je voudrais remercier tous ceux qui ont partagé des questions dans le chat j'ai vu une tonne de différents liens qui ont été partagés donc c'est vraiment formidable merci beaucoup et Jane as-tu des idées de clôture pour nous est-ce que les gens pourraient te contacter s'ils veulent te contacter à travers la société Alzheimer pour te poser une question directement absolument je suis consciente à travers de cette conversation le temps que je suis assise déjà c'est tellement vrai en me préparant pour cette réunion cela m'a motivée de m'éloigner de l'ordinateur tous les jours parce qu'on ne peut pas avoir ces conversations sans bouger on commence à remarquer les choses Faye voudrais-tu partager quelque chose as-tu un conseil à donner je sais que tu as mentionné que tu aurais voulu te connecter avec la société Alzheimer locale un peu plus tôt oui j'aurais bien voulu chercher des ressources beaucoup plus tôt cela aurait rendu les choses beaucoup plus faciles je connais beaucoup de soignants dans ma situation qui élèvent encore leurs enfants et prennent soin de leurs parents âgés mais pour moi bouger fut tellement important je me suis sentie tellement impuissante pendant des années par rapport à aborder les troubles neurocognitifs et on peut vraiment être bloqué avec cet état d'esprit et l'activité physique m'a rendu le sentiment de contrôle je peux faire quelque chose je peux apporter de petits mouvements à ma maman en m'y connaissant mieux aux choses et cela m'a rendu une meilleure soignante Bill tu pourrais peut-être nous dire quelque chose pour nous inspirer que planifies-tu faire cet après-midi par exemple j'ai l'impression que tu vas sortir bon ben en fait je vais prendre mon chien Buddy et on va aller à Beaver Pond il y a beaucoup de troncs que je peux prendre et donc je vais les prendre merci Bill merci à tout le monde de nous avoir rejoints merci à nos experts pour cette discussion vraiment merveilleuse la semaine prochaine plutôt le mois prochain vous pourriez nous rejoindre pour l'événement spécial de la société Alzheimer où l'on va parler des animaux de service ceci aura lieu le 10 août à midi vous pouvez en trouver davantage à Alzheimer MERS .ca vous recevrez un courriel avec tous les renseignements et merci beaucoup veuillez prendre une minute je vous prie pour compléter ce sondage nous apprécions beaucoup vos rétroactions on a aussi un bulletin Brain News à Brain Canada veuillez vous abonner à Brain News pour rester mis à jour donc vos questions vos rétroactions peuvent être envoyées à publication arrobasalzheimer.ca et bonne journée ayez un après-midi très actif merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup